Sous-titrage MFP. Sur lui en l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales, de la douleur et de la mort. Et maintenant, du plus profond de sa passion, monte sur nous l'aube pascale. L'histoire unique est un chemin, premier enfant du royaume, Christ est vivant en terre de Dieu. Sous-titrage MFP. Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage. Il nous rejoint sur nos sentiers, mais au-delà de notre mort, c'est lui encore qui nous attend sur le rivage. Somme 125 Votre tristesse deviendra joie. Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Le Seigneur soit avec vous, et avec votre signe, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur ! Dans ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs, vous l'avez remarqué, pendant le temps pascal, la liturgie nous invite à retraverser l'entièreté du livre des Actes des Apôtres. C'est sans doute une invitation à prendre très au sérieux et à conduire par la liturgie quotidienne, bien sûr, mais peut-être à envisager d'en faire un programme de Lectio Divina pour relire l'ensemble de ce livre, qui est vraiment le livre du temps pascal. Christ est ressuscité, d'accord, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les Actes des Apôtres qui nous rapportent les réponses à ces questions. Et notamment, vous l'avez vu, il y a le martyr d'Étienne et puis l'épisode d'aujourd'hui, qui est juste après le martyr d'Étienne, c'est-à-dire le début de la prédication de Philippe, et entre les deux, la figure de Saint Paul qui commence à émerger. C'est intéressant parce que nous voyons là quelque chose d'essentiel dont on se préoccupe assez peu, c'est ce que Dieu fait. C'est notamment vrai en matière de conversion. On se dit, qu'est-ce que je dois faire ? C'est la question que posent d'ailleurs aussitôt les hommes qui ont été touchés par le discours de Saint-Pierre. D'accord, mais que devons-nous faire ? Et là, nous voyons qu'il y a une question plus fondamentale qui est à l'horizon de celle-là, bien sûr, mais une question bien plus fondamentale. « Qu'est-ce que le bon Dieu fait ? » Et quand il s'agit de notre conversion, on devrait surtout se poser cette question-là. Et là, on voit dans la vie de Saint Paul, par exemple, puisque c'est ici la proximité immédiate du martyr d'Étienne, vous voyez, on dit qu'il a consenti que Saint Luc est répudique. Saint Paul était d'accord, bon, avec la lapidation. Enfin, les historiens nous laissent entendre que c'était probablement davantage que ça. Un petit exemple, les hommes viennent, ce qu'il dit, qu'il lapide Étienne, viennent déposer leur manteau au pied de Paul, ce qui est sans doute un signe d'autorité. Et il n'y a pas à être surpris que, déjà, Saint Paul était leur chef de bande. C'est dans la logique de sa personnalité. Donc, il est plus que spectateur, il est même plus que complice qu'on s'entend. Il est peut-être l'instigateur de cette lapidation d'Étienne. Et que fait le bon Dieu ? Eh bien, il respecte Saint Paul. Saint Paul est l'apôtre des nations, celui dont la mission est de propager l'Évangile dans le monde entier. Et il le fait déjà, alors même qu'il n'est pas converti. Vous voyez, c'est la persécution conduite par Paul qui fait que l'Église se disperse. Les chrétiens sont malmenés, ils sont arrêtés, enfin bon, ils s'en vont, ils quittent Jérusalem et ils emportent avec eux la bonne nouvelle qu'ils vont répandre partout où ils vont. Donc, Saint Paul est déjà, paradoxalement, ironiquement, mais par la grâce de Dieu, est déjà à l'œuvre dans sa mission. Alors, bien sûr, il va se convertir, mais là encore, belle conversion à méditer pour le temps de Pâques que la conversion de Saint Paul. C'est une drôle de conversion, c'est une conversion qui nous concerne de très près. Parce que Saint Paul ne passe pas du péché à la vertu. Il y a des saints qui ont fait ça, Charles de Foucault ou d'autres. Il ne passe pas de la fausse religion à la vraie religion. Il garde le même Dieu. Il ne se sentira pas moins juif après avoir accueilli Jésus qu'avant. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il change de regard sur Jésus. Lui qui voyait dans le crucifié l'affirmation d'une condamnation, d'une malédiction divine, il voit désormais en Jésus le glorifier, le ressusciter. C'est son regard sur Jésus qui change et qui fait qu'il entreprend une nouvelle vie au service même de l'Église qu'il persécutait. Et en reconnaissant ce que Dieu a fait, qui n'est pas d'abord une apparition miraculeuse sur le chemin de Damas, mais qui est l'enseignement de ses maîtres, il le dira, il est disciple de Gamaliel. Gamaliel, qu'on vient juste d'entendre, c'était avant-hier, je crois, déclaré, mais à quoi ça sert de lutter contre l'œuvre de Dieu ? Si vraiment ce groupe est une œuvre de Dieu, en essayant de l'arrêter, vous travaillerez en vain. On n'arrête pas ce que Dieu fait. Et saint Paul peut voir que ces répressions n'ont pas arrêté les apôtres, n'ont pas arrêté la croissance de l'Église. Et puis, et ce que Dieu fait aussi, c'est qu'en s'opposant à Étienne, et puis après à Philippe, ce n'est pas une exclusivité sur Étienne, c'est juste une chronologie, en s'opposant à Étienne, qu'est-ce qu'il fait ? En zélé, lecteur de la Bible qu'il est, en défenseur des droits du vrai Dieu qu'il est, eh bien, il discute, il se dispute. Autrement dit, il entend. Il écoute et il entend la bonne nouvelle qu'il persécute, d'accord. Mais il l'entend. Et la parole fait ce qu'elle annonce. Ce qui veut dire qu'avant même le chemin de Damas, Dieu est à l'œuvre dans le cœur de saint Paul. Dieu est à l'œuvre. Que ce temps de Pâques soit pour nous une occasion de regarder différemment le crucifié, mais surtout de regarder ce que le ressuscité fait, comment est-ce qu'il est à l'œuvre dans chacune de nos vies, et pas simplement depuis le jour de Pâques, ni même depuis le jour de notre baptême, enfin depuis toujours. Dieu est à l'œuvre et que fait-il ? Nous saurons bien mieux qui nous sommes en répondant à ce genre de questions. Et donc nous voyons le Seigneur qui, ici, travaille dans la vie de saint Paul et qui donc opère une conversion, parce qu'on a beau dire, mais la conversion c'est d'abord ce que Dieu fait, c'est une initiative de Dieu, c'est une œuvre de Dieu, on n'a aucune prise sur la conversion, aucune. On ne peut qu'attendre qu'elle se produise, on ne peut que se préparer à ce qu'elle arrive. Et la meilleure manière de se préparer est sans doute d'accepter cette idée que Dieu n'est pas obligé de nous visiter, il n'est pas obligé de nous convertir. Déjà, cet état d'esprit l'attire davantage que celui qui se dit, je vais tellement bien travailler que la conversion arrivera automatiquement, comme un salaire, comme un mérite, comme un dû. Mais nous voyons d'autres exemples de conversion dans la proximité du temps pascal, c'est d'abord celle de saint Pierre, évidemment, une autre figure emblématique. Saint Pierre qui a pleuré, saint Pierre qui a reconnu qu'il ne connaissait pas Jésus. Et là, où est la conversion ? Parce qu'encore mieux que saint Paul, saint Pierre était attaché. Depuis qu'il l'a rencontré, saint Pierre aimait Jésus. Donc sa conversion à lui, ce n'est même pas de changer de cap, puisqu'il est déjà dans les plus intimes. Enfin, quand on monte sur le tabord, Jésus n'emmène que les plus intimes. Quand il monte à Gethsémanie, il n'emmène que les plus intimes. Saint Pierre en est à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit-il se rapprocher de Jésus ? Quelle est sa conversion ? C'est sans doute, il y a plusieurs manières de répondre à la question, mais celle qui me semble être dans le fil rouge de cette lecture, c'est sans doute de comprendre qu'il faut renoncer à tout, y compris aux certitudes que nous donne notre amour pour le Christ. Je crois que c'est d'abord ça, dans le fond, le problème de saint Pierre, c'est qu'il sent ce feu qui brûle en lui. La rencontre avec Jésus, la prédication, les guérisons auxquelles il a assisté, puis on l'a dit, le tabord, tout ça, il était là, le feu qui brûle en lui. Et cette force qui l'habite, je me battrai pour Jésus. Je suis prêt à donner ma vie pour Jésus. Il le sent, c'est concret, c'est vrai. Enfin, au point qu'avec sa petite épée, il se lance contre une cohorte de soldats armés. Il a peur de rien, parce qu'il sent cet amour qui le brûle, qui le pousse. Et ça lui a donné une certitude sur sa propre force. Ou pour le dire autrement, ça a créé, ça a engendré un aveuglement sur sa propre faiblesse. C'est pareil. Et donc, il a passé sous le tapis l'étape essentielle de toute conversion, de tout accueil du Christ, qui est le consentement à la faiblesse de notre humanité et de nos failles, particulièrement celles qui sont liées non seulement à notre humanité, mais à notre histoire, et parfois à notre péché. Je dis parfois pour être pudique. Donc, il y a dans ce mouvement de conversion et dans ces larmes de Saint-Pierre quelque chose qui lui fait comprendre que rien n'est gagné. Comprenez, quand Saint-Pierre pleure, si jamais il se disait, et il me semble que nous sommes tentés de nous le dire pour lui et pour nous-mêmes par extension, « Cette fois-ci, j'ai compris. Avant, je ne connaissais pas Jésus, mais maintenant que je connais sa miséricorde, maintenant que je l'ai vu ressusciter, maintenant je le connais. » Mais je crois que, justement, le passage des larmes de Saint-Pierre est le passage de l'accueil de sa faiblesse et de l'abandon des certitudes qui sont liées à son amour brûlant, à son amour exclusif et débordant. Et quand il a pleuré, il sait désormais une chose, la plus importante de tout, c'est que le pire est toujours possible. Il a trahi, il peut trahir encore. Il peut même faire pire. Et on n'imagine pas ce que ce serait, mais peu importe. Il n'y a pas besoin de l'imaginer, il suffit de le savoir. Et alors là, on rentre dans une autre manière de vivre la vie chrétienne. Et je crois que nous avons tous déjà éprouvé des conversions, et je crois qu'on peut s'en rappeler. On a fait cette expérience. Cette expérience de dire, je mets ma vie entre les mains du Christ, je me consacre à son service. Et puis tout à coup, patatra, une conversion, c'est-à-dire finalement, une visite du ressuscité, qui nous fait envisager tout autrement notre service. Peut-être pour l'abandonner et en prendre un autre, mais pas forcément. Simplement, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous paraissaient évidentes et qui désormais sont obscures, parce que nous avons vu le ressuscité. Des choses qui nous paraissaient impossibles et qui tout à fait sont naturelles et spontanées, parce que nous avons été visités par le ressuscité. Et donc, nous comprenons que la vie chrétienne, c'est un changement, y compris de cette vie chrétienne elle-même. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Et c'est de Lui qu'on doit attendre tout. Et c'est bien comme ça qu'est scandée la marche de Pâques, y compris dans cette journée particulière où on a vu les disciples d'Emmaüs, le matin, reconnaître ou connaître Jésus enfin à la fraction du pain et le soir, de voir tout recommencer et éprouver la même frayeur à la nouvelle apparition du ressuscité au Cénacle, de voir tout recommencer et se dire « Est-ce un fantôme ? » Non, c'est bien lui. Donc, de visite en visite, le ressuscité nous travaille, nous change et à chaque fois, chamboule tout. mais pas pour recommencer trois pas en avant, deux pas en arrière, non, pour nous apprendre à nous abandonner, à ne compter que sur Lui, à attendre tout de Lui. C'est ça essentiellement notre travail. Oui, mais alors, tout ça va nous conduire où ? On le sait bien, ce n'est pas la première année liturgique qu'on traverse, là aussi, je dis ça pudiquement, et donc, on va aller vers la fête de l'Ascension. C'est important de voir ça parce qu'il y a comme qui dirait une disparition, on est en train de parler de visite du ressuscité, de visite successive qui nous transforme et tout ça mène à cette élévation qui nous prend Jésus. Qui nous prend Jésus ? Non, on sait bien que non. Parce que ce jour-là particulièrement, il nous dit cette magnifique nouvelle, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous tous les jours. Donc, on s'éloigne des paraboles que nous avons en mémoire, par exemple, celle du maître de maison, vous savez, où l'intendant se demande s'il va travailler, pourquoi travailler, autant s'amuser, le maître n'est pas là, etc., mais il va revenir un jour, méfiez-vous. Non, on rentre dans une familiarité qui se vit au quotidien, qui se vit à tous les instants. Il est celui qui vient, c'est sûr, il est celui qui nous visite, c'est évident, mais on peut connaître cette joie à chaque instant. Et ça, c'est la promesse de l'ascension. Il n'y a de l'or aucune surprise à ce que les anges de la résurrection orientent les apôtres vers la Galilée. Parce que c'est là que nous avons le modèle de Joseph, et je ne parle pas de la Sainte Vierge parce que son cas est un peu particulier, étant l'Immaculée, c'est là que nous avons le modèle de Saint Joseph qui tous les jours est exposé au Sacré-Cœur. Tous les jours et tous les instants du jour et de la nuit. Et on peut vraiment parler de visite parce qu'il est au cœur du mystère de l'incarnation qui, alors, qu'est-ce que c'est que, si ce n'est pas une visite ? Dieu qui descend en notre humanité et Dieu qui descend dans un village particulier et qui demande à entrer dans une famille particulière, celle de Joseph. Et il lui a ouvert sa maison. Et là, c'est un traitement d'irradiation au quotidien. C'est donc vers lui particulièrement, me semble-t-il, qu'il nous faut nous tourner pour apprendre à vivre ces visitations du temps pascal et surtout pour apprendre à reconnaître et à accueillir l'œuvre que Dieu fait en nous. Parce que le ferment d'unité de Marie et de Joseph, c'est le Seigneur. Le ferment de sanctification de Saint Joseph, c'est l'Esprit Saint. La mission particulière qui fait de Joseph l'homme qu'il est, c'est Dieu le Père. C'est donc tout le mouvement de la vie trinitaire et son mystère dans notre vie de baptisé qui se révèle au long cours dans les trente années de Nazareth. Tout nous est déjà expliqué, tout nous est déjà donné. Et c'est lui qui jour après jour n'a jamais fui sa faiblesse. Il faut comprendre que de quel point Saint Joseph est le plus petit des trois et c'est pour ça qu'il est le chef. Non pas au nom de sa petitesse mais au nom de son consentement à sa fragilité. Rendez-vous compte, être l'époux de l'Immaculé est le Père du Verbe incarné. Et bien Joseph à sa manière a répondu oui si tu le fais. Et il n'y a pas d'autre réponse que le Seigneur attend de nous. Oui si c'est toi qui le fais. Et ça pour le coup c'est un bel écho marial. Alors frères et sœurs orientons-nous vers la maison de Nazareth. C'est entre Marie et Joseph que nous apprendrons à vivre les visitations du Ressuscité et jour après jour à rendre grâce pour l'œuvre que Dieu fait dans nos cœurs. pour l'œuvre. Sous-titrage Frères et sœurs, supplions le Tout-Puissant qui nous a rendu la vie en Jésus ressuscité. Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples découragés, soutiens la foi de ceux qui doutent. Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures, apprends-nous qu'il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta gloire. Reste avec nous Seigneur Jésus Toi qui t'es fait reconnaître à l'infraction du pain, permets que nos partages révèlent ta présence. Reste avec nous Seigneur Jésus Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, fais qu'elle nous porte vers ceux qui s'éloignent tout triste. Reste avec nous Seigneur Jésus Toi le vivant qui ne meurt plus, donne ta vie à ceux qui ont connu la mort. Reste avec nous Seigneur Jésus Reste avec nous Seigneur Jésus Frères et sœurs, chaque mercredi, vous le savez, nous portons nominativement toutes les intentions que vous nous confiez, soit en venant ici à la chapelle, soit en laissant vos intentions sur le site internet. Mais suite à l'interruption à laquelle le virus nous a contraints, vous avez un peu perdu cette habitude. Alors nous n'avons pas beaucoup de billets à présenter ce soir. Aussi je vous propose que nous rassemblions toutes ces intentions que nous savons bien que vous portez en tout cas dans des litanies à Saint-Joseph. Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Père Céline Père Céleste 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 L'illustre descendant de la vie, priez pour nous. Lumière des patriaches, priez pour nous. L'époux de la malheur de Dieu, priez pour nous. Chasse des aigles de la Vierge, priez pour nous. Mourissiez les puisses de Dieu, priez pour nous. Et les défenseurs de Jésus, priez pour nous. Chasse des aigles de la Sainte-Famille, priez pour nous. Joseph très juste, priez pour nous. Joseph très chaste, priez pour nous. Joseph très courageux, priez pour nous. Joseph très obéissé, priez pour nous. Joseph très fidèle, priez pour nous. Miroir de patience, priez pour nous. L'abond de la pauvreté, priez pour nous. L'aile des travailleurs, priez pour nous. Gloire de la vie de famille, priez pour nous. Gardien des frères, priez pour nous. Soutien des familles, priez pour nous. Consolation des familles, priez pour nous. Espérance des malades, priez pour nous. Ô Patron des morts, priez pour nous. Des rois, priez pour nous. Priez pour nous. Protecteur de la Sainte-Église, priez pour nous. Ô Patron de notre femme, priez pour nous. A l'honneur de Dieu, qui enlève les péchés du monde. A l'honneur de Dieu, qui enlève les péchés du monde. A l'honneur de Dieu, qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous, c'est l'honneur. Ô Dieu, qui par votre providence ineffable, avait dénié choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de votre très sainte Mère. Faites, nous vous en prions, que le vénérant ici-bas, comme protecteur, nous méritons de l'avoir pour intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Rions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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